Salut tout le monde, c'est Mikoal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Tales of Arise. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux armes infernales. J'ai fait pas mal de live Tales of Arise dernièrement et je me suis rendu compte que certains connaissaient l'existence des armes infernales mais ne savaient pas comment elles fonctionnaient. Voir certains ne connaissaient même pas son existence. Donc, on va s'intéresser à ça plus en détail. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les armes infernales, comment on les obtient, grosso modo, et surtout, quel est leur intérêt ? Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait peut-être pas, quand on voit les stats la première fois, on se dit « c'est pourri », mais en fait, ce sont les armes les plus puissantes du jeu. Donc, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on va parler aujourd'hui des armes infernales. Alors, si vous êtes comme moi, que vous avez joué en hard et que vous avez terminé l'histoire, si vous avez terminé l'histoire, vous devez être entre le niveau 55 et 60. En hard, c'est à peu près le niveau auquel j'ai fini. Et ensuite, si vous voulez continuer avec le contenu dans le new game, dans la première partie, vous allez sûrement vous attaquer au niveau, au donjon de endgame. Notamment, le premier donjon qui se trouve... qui se trouve en Menantia, sur la plaine de Tiedal. Vous avez la zone centrale du Temple de l'Esprit de la Terre, qui est le premier donjon endgame. Vous avez dû récupérer peut-être une quête liée à ça. Ce donjon est niveau 60. Donc, si vous êtes niveau 60, c'est parfait. Vous pouvez y aller. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer ces donjons-là. Et au fur et à mesure de ces quêtes de endgame, vous allez tomber notamment, attention, spoilers, sur des combats caméo. C'est un classique des Tales of. On retrouve ça très souvent. Si ce n'est pas dans tous, d'ailleurs. Vous allez, après le premier combat caméo, obtenir votre première arme infernale, qui est celle de Dohalim, qui s'appelle le Diablo Nox. Quand vous l'avez obtenue, vous avez dû vous dire, mais c'est bizarre, elle n'a vraiment pas des bonnes stats. Ici, les stats, ça ne correspond pas vraiment à ce que vous allez avoir. Vous allez voir qu'au moment où vous la récupérez, vous êtes à 151 et 151 en attaque élémentaire, et en attaque élémentaire, ce qui n'est vraiment pas terrible par rapport à ce que vous avez comme arme à l'heure actuelle, puisque moi, j'ai le Liberpater qui est à 553, 553, 566. Donc ce qu'il faut savoir sur les armes infernales, en fait, c'est que c'est des armes, au moment où vous les récupérez, elles ont des stats qui sont très basses, qui ne sont pas très intéressantes. Et du coup, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elles font de particulier ? Elles ne sont pas intéressantes, quoi. Mais en fait, si. C'est probablement les armes les plus craquées du jeu, tout simplement parce qu'en fait, je vais vous montrer sur... Pour l'instant, j'ai que celle de Dohalim et de Kizara, mais vous allez le voir sur Kizara. Donc le bouclier matriarcal, et vous voyez que si je passe sur l'arme infernale de Kizara, je suis à des stats qui sont bien moindres. En fait, l'intérêt de ces armes, c'est que à chaque fois que vous allez tuer un mob avec cette arme, donc à chaque fois que le personnage, qu'il soit... qu'il soit... contrôlé par l'IA ou par vous-même, peu importe, à chaque fois que vous allez tuer un mob avec cette arme, les deux stats qui sont ici, attaque et attaque élémentaire, vont prendre un point. Et vous pouvez les caper jusqu'à 9999. Ce qui en fait les armes les plus craquées du jeu. C'est des armes qu'on récupère entre guillemets en fin de jeu, donc on commence à récupérer à partir du niveau 60, 65, en faisant les donjons de fin de jeu. Et vous allez pouvoir farmer les mobs, en fait, pour pouvoir monter ces stats. Je l'ai fait un petit peu avec Dohalim. Dohalim, je suis à 577, 577. La stat de perforation, elle ne va pas bouger, la troisième stat. Ça sera toujours la même. En revanche, la stat d'attaque élémentaire et d'attaque, elle, va augmenter à chaque fois que vous allez faire un kill avec le personnage et l'arme équipée. Et là, vous voyez que même le liberpater est moins intéressant parce que j'ai monté un tout petit peu au-dessus ces stats. Il est à 553, 566. Là, je suis à 577, 577. Il y a juste deux points de moins en puissance et ce n'est pas très important puisque les deux autres stats vont être capées à terme. Si vous farmez suffisamment, elles vont être capées à 9999, ce qui va en faire les armes les plus puissantes du jeu. Pour monter relativement rapidement, ça restera long, mais pour les monter relativement rapidement, il y a une façon très simple. Vous passez au terrain d'entraînement en Medancia, donc à Vicint. Vous faites un combat solo avec le personnage que vous voulez monter. Là, en l'occurrence, je vais prendre Kizara et je vais vous montrer les stats, comme ça, vous allez bien voir directement comment ça se passe. Voilà, avec l'os rex qui est son arme infernale. Je suis à 329-329 en attaque et attaque élémentaire et vous allez voir, je vais faire hop, je vais prendre Kizara, je vais faire un combat novice. Je ne sais pas combien il y a d'ennemis exactement dans ce combat, mais vous allez vite voir. Ça va aller très vite. Voilà, c'est terminé. On était donc à 329-329. Ici, on va sur l'arme de Kizara, l'os rex. Je suis passé à 337-337. Donc, j'ai déjà augmenté ses stats. Vous allez pouvoir faire ça jusqu'à atteindre le cap de 9999. Pour l'instant, j'ai que ces deux-là. Si vous continuez sur les donjons endgame, vous allez obtenir probablement les armes pour tous les personnages. Il y en a une par personnage. Et vous allez pouvoir les monter au maximum. Il y a une chose, je le mettrai en commentaire quand je saurai, il faudra que je vérifie, mais normalement, quand vous faites vous savez, quand vous montez la jauge bleue d'un ennemi et que vous avez la possibilité de faire une frappe combo avec deux personnages. Si les deux personnages sont équipés de leur arme infernale, il me semble, mais à vérifier, que les deux personnages qui tuent cet ennemi avec la frappe vont gagner chacun un point de stat sur leur arme. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des armes infernales. Je vais vous faire un autre petit tuto, une autre petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer les équipements que j'utilise en endgame, les accessoires, parce qu'il y a des synergies qui sont assez sympas et vous allez pouvoir maximiser votre team, peu importe les personnages que vous allez utiliser. Vous allez pouvoir utiliser des accessoires qui peuvent être extrêmement intéressants avec chacun d'eux. Donc, on va s'y intéresser dans une autre toute petite vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Je vous dis, n'hésitez pas à checker la chaîne Twitch. On fait du Tales of Arise entre autres, mais pas que. Twitter, je lâche notamment les vidéos. Je ne suis pas hyper actif, mais je mets les vidéos sur Twitter. Et il y a toujours le Discord dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est sympas. Il y a une bonne ambiance. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.